Des religieuses qui ont le diable au corps, des séances d'exorcisme, des pactes démoniaques, des tortures et des supplicies inimaginables. Âmes sensibles s'abstenir, car aujourd'hui, je vous raconte l'un des plus fameux cas de possession diabolique de l'histoire de France, la terrifiante affaire des possédés de l'Ouda. Mais avant d'aller plus loin, merci à Priscille Lamure qui a rédigé la présente vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter ses livres. Et d'ailleurs, toutes les sources de la vidéo sont en description juste ici. Et notamment, je vous conseille les livres de Michel de Certeau, Michel Carmona et Robert Mandroux. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à un des épisodes les plus célèbres du 17e siècle, l'Affaire des démons de l'Ouda. Nous sommes en France, au début des années 1630, dans la ville de l'Ouda, où dans chaque ruelle rôde le spectre de la mort, notamment parce que plusieurs épidémies de peste successives ont décimé une bonne partie de la population. Grosse ambiance. Pour couronner le tout, ceux qui ne sont pas morts se déchirent sur fond de tensions religieuses entre protestants et catholiques. Car, petit rappel, le royaume de France vit à cette époque sous le régime de l'Édit de Nantes, qui autorise les protestants à pratiquer leur culte. Mais tout ça n'empêche pas le roi Louis XIII et son ministre, le fameux cardinal de Richelieu, de se lancer dans une violente contre-attaque visant à imposer le rétablissement du catholicisme dans la région. Pour tenter de convertir à la fois catholique les protestants, qui représentent près de la moitié de la population de Loudun, plusieurs congrégations religieuses s'installent dans la ville et tentent, à travers d'incessantes processions et prédications, de les faire changer de camp. Parmi ces ordres religieux qui prennent leur quartier à Loudun, celui des Ursulines, des religieuses chargées de l'éducation des jeunes filles qui vivent cloîtrées dans leur couvent. Par cloîtrées, entendez « enfermées à vie », autant dire que leur quotidien est d'un ennui mortel. Et c'est justement ce couvent des Ursulines de Loudun, au cœur d'une ville meurtrie en plein des Arrois qui va devenir le théâtre d'événements surnaturels, terrifiant, diabolique. En septembre 1632, quelques mois après la mort du confesseur des religieuses, le bruit court que son esprit revient hantait les lieux. La mère supérieure du couvent répondant au doux nom de Jeanne des Anges et deux autres sœurs assurent Mordicus avoir croisé son spectre dans le couloir. D'autres jeunes pensionnaires terrifiés rapportent avoir entendu du bruit dans les greniers à la tombée de la nuit et assisté à d'autres manifestations étranges. Dans ce climat de peur, une sorte de folie collective gangbieto toutes les nonnes du couvent. Au mois d'octobre, le nouveau confesseur du couvent, le chanoine Jean Mignon, fait savoir dans toute la ville que plusieurs religieuses sont victimes de, et je le cite, « spectres et de visions épouvantables, qu'elles affirment être possédées par plusieurs démons dont Astraroth, Asmodée, Akaros ou encore Zabulon et qu'il va se livrer à des séances d'exorcisme pour tenter de les délivrer du mal qui les dévore. » Les séances d'exorcisme sont publiques et deviennent de véritables attractions, réunissant des centaines de personnes dans le public. On se presse, depuis Paris, les grandes villes avoisinantes, pour y assister. Il faut dire que les possédés se livrent à des spectacles scandaleux, multipliant les obscénités et les postures impudiques, comme par exemple ce jour où elle raconte que Sœur Claire fit mine de s'enfoncer un crucifix dans une partie de son anatomie qui ne peut pas approprié du tout, non, non. Lors de ses séances d'exorcisme, le père Mignon combat le diable qui tourmente les religieuses et le force à dénoncer son complice sur terre. Un seul nom s'échappe de toutes ses lèvres grimaçantes et baveuses, Urbain Grandier. Ok, c'est qui ce gars-là ? Urbain Grandier, c'est le sulfureux prêtre de l'église voisine, un homme, et je cite « de grande taille et de bonne mine, d'un esprit également ferme et subtil, toujours propre et bien mis », si on en croit Nicolas Urbain dans son Histoire des diables de Loudun, datée de 1694. Bon, pour la faire court, là, c'est le curé sexy du village. La mère Jeanne des Anges a une dent contre lui, car elle l'avait sollicité quelques temps plus tôt pour qu'il devienne un nouveau confesseur de son couvent, mais il avait décliné l'invitation pour se consacrer à sa paroisse. Oui, en fait, c'est paroissienne surtout, car c'est de notoriété publique qu'Urbain Grandier fricote avec ses pénitentes et il ne s'en cache pas puisqu'il est l'auteur d'un traité contre le célibat des prêtres. Oui, pas très très populaire comme position à l'époque, non, pas du tout même. Ce prêtre-là est libre, indépendant et ne dissimule pas non plus sa sympathie pour la communauté protestante de la ville, ce qui fait de lui une brebis galeuse pour les autorités catholiques, surtout depuis qu'il a publié un pamphlet satirique ridiculisant le cardinal de Richelieu. Oui, ce même cardinal de Richelieu qui veut abattre le château et raser les murailles de la ville de Loudun pour mieux contrôler ce fief protestant. En s'y opposant fermement, notre prêtre libertin s'est attiré beaucoup d'ennemis. Accusé par les religieuses de les avoir ensorcelés, Urbain Grandier est arrêté et emprisonné comme suppôt de Satan et vile sorcier. C'est alors qu'intervient l'archevêque de Bordeaux. Convaincu que Grandier est victime d'une effroyable cabale, il mène son enquête et décrète en 1633 que cette histoire de possession démoniaque est une supercherie. Les Ursulines sont ridiculisées et Urbain Grandier, relâché. Mais, alors que le prêtre se croit tiré d'affaire, Richelieu, son pire ennemi, revient à la charge en envoyant à Loudun son commissaire, Jean-Martin de Lobardemont, qui est chargé du démantèlement de la forteresse. Richelieu et Lobardemont ont tous deux des parentes parmi les Ursulines, dont la réputation est éternie par cette affaire. Ils ne rêvent que d'une chose, faire payer Grandier. Usant de son pouvoir, Richelieu accorde à Lobardemont une commission spéciale pour juger Urbain Grandier et le fait arrêter dès la fin de l'année 1633. Le procès du pauvre prêtre a lieu au cours de l'été 1634. Pour lui faire avouer ses crimes, les juges le soumettent à la question la plus insoutenable des tortures. Pendant trois longs quarts d'heure, certainement les plus longs de sa vie, on lui inflige le châtiment des brodequins, un supplice vraiment épouvantable. Si c'est un peu trop long pour vous l'expliquer, vous irez voir dans les dictionnaires. Mais Grandier, c'est un dur. Il résiste. S'il avoue avoir eu des relations charnelles avec des femmes, il nie catégoriquement tout commerce avec le diable. C'est alors que ses accusateurs, qui ont tout prévu, dégaine de fausses pièces à conviction, des pactes démoniaques que Grandier aurait conclus avec les démons. Rien que ça, et voici. Le premier est une sorte de serment d'allégeance en latin adressé à Maître Lucifer et signé Urbain Grandier. Le second, rédigé, je vais le mettre en guillemets, par les démons, porte les signatures de toute une clique d'affreux. Satanas, Belzébub, Lucifer, Elimi, Léviathan, Astraroth, vous avez vu, c'est assez drôle, il y a des sortes de mini-fourches dans les signatures. C'est vraiment mignon tout ça. Mais ce qui l'est moins, c'est que ces pactes sont considérés comme des preuves de la culpabilité d'Urbain Grandier. Décrété coupable des « crimes de magie, maléfices et possessions » et les condamnés au bûcher et meurent par les flammes le 18 août 1634. Ripe Urbain Grandier. Eh oui, malheureusement, à cette époque-là, rares sont les fins heureuses pour les hommes et les femmes accusés de sorcellerie. Et combien de personnalités considérées comme dérangeantes mais pourtant belles et bien innocentes ont péri sur les bûchers. En ce qui concerne la mère Jeanne des Anges, cette histoire va lui apporter une immense renommée. On va même la considérer comme une sainte. À sa mort, elle est décapitée et sa tête est placée dans un reliquaire dans l'attente d'une éventuelle béatification. Il va cependant falloir attendre la fin du XVIIe siècle pour que cesse enfin en France cette infernale chasse aux sorcières. L'affaire des possédés de Loudun est restée célèbre comme l'une des dernières grandes affaires de sorcellerie de l'Histoire de France. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore une fois à Précile Lamure qui fait toujours un travail remarquable. Il faut aller voir ce qu'elle fait. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.